J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce petit teaser, de ce petit machinima pour introduire ma toute nouvelle série télé-réalité. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte qu'elle débute et elle va donc s'intituler l'île de la dernière chance. Oh, je suis trop excitée, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère que vous allez me dire tout ça en commentaire. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte de vous lire, je suis beaucoup trop contente de mon idée et du fait qu'il va y avoir une nouvelle série et que vous allez participer. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le concept, vous expliquer en quoi va consister tout simplement l'émission, combien il va y avoir d'épisodes, etc. Enfin bref, on va tout se dire dans cette vidéo. Elle va pas durer très, très longtemps, c'est vraiment juste pour introduire un petit peu la série. Mais du coup, elle va s'intituler l'île de la dernière chance, comme vous l'aurez compris et ça va marcher à chaque fois à coup de 4 candidats. Lorsqu'un candidat aura perdu à l'issue des 3 jours, il sera tué. Oui, 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 vous avez bien compris, il sera tué et les autres candidats seront sauvés. À l'issue du coup de la mort de ces candidats, il n'y aura plus que 3 candidats et c'est là que vous allez intervenir puisque vous allez pouvoir me créer des candidats pour remplacer le candidat mort de la semaine. Donc, je vais vous laisser un petit hashtag et quelques petits critères pour pouvoir du coup créer un sim qui pourrait participer à l'île de la dernière chance et pourquoi pas finir par remporter même l'île de la dernière chance. Du coup, il va y avoir 30 épreuves que j'ai concoctées et je vais en faire 3. Comme je vous l'ai dit, il y aura 3 jours par épisode et du coup, ça va se durer sur 10 épisodes. Au cours de chaque épisode, comme je vous l'ai dit, il y aura un sim qui va mourir à la fin du 3ème jour. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 épreuves et à chaque fois, le sim qui aura fait le moins bon score va mourir. Pour le 10ème et dernier jour, il va y avoir 3 épreuves comme tous les autres jours mais cette fois-ci, il n'y aura pas un mort habituellement comme dans les épisodes précédents. Il y aura un mort par épreuve, ce qui fait qu'à la fin, il ne restera qu'un sim qui sera du coup le grand gagnant de l'île de la dernière chance. Est-ce que ce sera un sim que j'aurai créé ? Est-ce que ce sera un sim que vous aurez créé ? Eh bien, j'ai beaucoup trop hâte qu'on découvre tout ça. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais vous laisser un petit hashtag que je vais vous mettre juste là. C'est le Dernière Chance Morgane. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous réussirez à bien écrire tout ça. Pas d'accent, voilà. On va rester le plus simple possible, juste Dernière Chance Morgane. Il n'y a pas pour l'instant de date butoir pour poster vos sims. Vous allez les poster. Juste sachez que la série va commencer mi-octobre. Je ne sais pas encore quand, le temps que je mette tout ça en place, mais que pour l'instant, j'ai mes 4 candidats et que si vous ne m'avez pas posté de sims d'ici là, eh bien, je recrée un sim moi-même jusqu'à ce que j'ai des candidats. Et puis si je n'ai pas de candidats jusqu'à la fin, ce ne sera que des sims à moi. Mais ce serait cool que vous puissiez participer. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve l'idée plutôt sympa. Du coup, si vous devez me créer un sim, sachez juste qu'au niveau de l'aspiration, j'aimerais qu'il ait une aspiration spéciale qui est en lien avec la nature ou une aspiration qui est en lien avec le sport. Voilà. Parce qu'il faut quand même que les candidats qui soient venus sur l'île de la Dernière Chance pour faire, du coup, les petites compétitions, ils soient un minimum concernés par l'aventure. Après, je ne dis pas au niveau des traits de caractère, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais au niveau de l'aspiration, j'aimerais qu'elle soit ou rattachée à la nature ou rattachée à un sport. Vous l'aurez donc compris, ma série télé-réalité va un petit peu ressembler à ce qu'on pourrait voir, nous, dans notre monde, comme par exemple Koh Lanta ou encore Moundir et les apprentis aventuriers. Et du coup, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai hâte que vous voyez un petit peu toutes les épreuves que j'ai préparées, comment va se dérouler la vie sur le camp et tout. Et du coup, les sims seront en autonomie totale. Je ne vais pas influer du tout sur tout ce qui va se passer. C'est vraiment eux qui vont gérer leurs aventures. Lors du premier épisode, on vérifiera bien ensemble que l'autonomie totale est activée et on va tout simplement pouvoir regarder et commenter. Et j'espère qu'il n'y aura pas de mort en dehors des épreuves. C'est là les seules fois où je m'autoriserai à intervenir. Si je vois qu'un sim meurt trop de faim, il ne va pas aux toilettes, il ne va pas se laver, etc. Enfin, je vais juste influer à ce niveau-là pour ne pas que les sims meurent en dehors des épreuves. Alors vraiment, j'ai vraiment envie qu'ils meurent juste à l'issue des épreuves. Du coup, comme vous l'aurez compris, ça va se passer sur une île déserte à moitié. Parce que bon, quand même, dans les sims, ça n'existe pas. Une île totalement déserte. J'ai mis résidence privée en tant que trait de terrain pour qu'il n'y ait pas de sims qui viennent, mais on n'est pas à l'abri de voir un sim marcher. Enfin bref, j'espère que les autres ne vont pas interférer avec eux. Et du coup, il n'y aura que le strict nécessaire pour vivre sur cette île. Il y aura 4 petits couchages en plein air, il y aura un petit feu de camp pour se nourrir, un buisson pour faire pipi. J'ai quand même dissimulé une petite douche pour qu'il puisse se laver. Et j'ai mis 2-3 activités pour le divertissement, mais pas de télé, pas de livre, tout ça, tout ça. Bon, on sait très bien que les sims, ils vont tout le temps sur leur téléphone, donc ça, je ne pourrais pas l'empêcher. Ils vont finir par aller sur leur téléphone, ça c'est sûr, mais voilà. Sinon, j'ai essayé pour être le plus proche possible de ce qu'on peut voir dans la vraie vie, dans des émissions qui existent déjà. Du coup, j'ai à peu près tout dit, je crois. Je vous ai laissé le hashtag si vous voulez poster vos sims. Je vous ai parlé de l'aventure, je vous ai montré le trailer, donc c'est bon, on est parfait. J'espère en tout cas que cette idée vous emballe autant que moi. J'ai beaucoup trop hâte de commencer l'aventure. Comme je vous ai dit, le temps que je mette tout en place, je pense commencer d'ici mi-octobre. Et du coup, je ferai un épisode par semaine, voilà. Comme ça, on finira, bah, vu qu'il y aura 10 épisodes au bout de 10 semaines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501